Générique ... Bonsoir à tous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Grandi TV. Nous sommes le jeudi 19 janvier du nouveau dans l'affaire de Simon Cordier. On vous en parle dans un instant. ... Dans la mort de Simon Cordier, cet après-midi, le procureur de Lille a tenu un point presse. Les circonstances de son décès sont maintenant plus claires. Le jeune homme a été frappé à plusieurs reprises à l'aide d'une massue avant d'être étranglé, puis blessé par des coups de cutter. Le corps de Simon a ensuite été entreposé dans un cabanon pendant 10 jours avant d'être enterré. Le principal suspect, âgé de 22 ans, qui indiquait où se trouvait le corps, a été déféré devant les magistrats cet après-midi pour homicide volontaire. Il était connu des services de police pour du trafic de stupéfiants. Le mobile du meurtre est indifférent lié à la culture de cette drogue. Le suspect est en cours jusqu'à 30 ans de prison. Le procureur de Lille revient sur la découverte du corps au micro d'Oréen Flamand. Le coup de théâtre, il y a quelques jours, c'est-à-dire le 16 janvier, il y a un témoin qui a déclaré aux policiers que le comportement du dénommé Debouvert-Joffray était peut-être un comportement un peu suspect et que ça méritait une enquête approfondie, encore plus approfondie à son niveau. Donc dès le lendemain, les policiers sont retournés chez Debouvert-Joffray et ont fait une perquisition car ils savaient que ce jeune consommait des produits stupéfiants. Et c'est quand ils sont arrivés au niveau de la dépendance au fond du jardin que le jeune Debouvert-Joffray a spontanément dit aux policiers qu'ils allaient trouver un cadavre dissimulé à l'intérieur de cette dépendance. Merci. Il y a parfois des véhicules étrangers qui font l'objet de consignations, qui sont également sanctionnés, il faut le souligner. Par exemple, qui doublaient, alors que vous le savez, les polos n'ont pas le droit de doubler sur cette autoroute, alors même qu'il pleut, qu'il y a des dégagements d'eau importants. Ce sont aussi le non-respect des interdistance qui peuvent être constatés grâce à l'utilisation des véhicules banalisés, dont vous avez pu voir que deux motos banalisées sont utilisées par les CRS pour constater ce type d'infraction. Retour à la normale dans le ciel. Les contrôleurs aériens ont mis fin à leur grève ce matin à 7h. Seul un avion en direction de Bordeaux n'a pas pu décoller. Cette grève, qui a duré deux jours, est survenue suite à l'échec des négociations avec la direction. Les contrôleurs souhaitent deux postes supplémentaires pour pallier l'augmentation du trafic aérien. Des réunions auront lieu prochainement pour décider des suites à donner à ce mouvement. Les syndicats envisagent de déposer un nouveau préavis pour le mois de février. Pour l'instant, aucune date n'a encore été arrêtée. Le Nord, Terre du textile présente Tissus 1er, le Salon international des tissus, modes et accessoires à Lille Grand Palais. 140 exposants venant des quatre coins du monde viennent ici pour présenter leurs produits dédiés aux professionnels. Un événement que ne peuvent pas rater stylistes et dessinateurs, car c'est ici qu'ils s'inspirent pour lancer la mode de demain. Une société portugaise spécialisée dans la maille propose un tissu aux capacités étonnantes. Utilisée dans le monde du sport, cette matière a des propriétés thermorégulatrices, antibactériennes mais aussi antitranspirantes. Une révolution qui pourrait bien conquérir le marché du prêt-à-porter. Explication au micro d'Aurelien Flamand. Ces tissus ont été conçus pour le sport actif, mais évidemment ces fonctions, on aimerait et on espère qu'on va les retrouver sur des produits beaucoup plus quotidiens. Par exemple, des propriétés thermorégulatrices, très importants. Quand on a trop chaud, ils rafraîchissent. Quand on a trop froid, ils réchauffent. Alors c'est une thermorégulation évidemment pas excessive, mais très agréable. Par exemple pour un t-shirt ou pour une robe d'ailleurs. Un joli dessin pour un satellite. Oriana Rémy, disons, a participé à un concours organisé par les 27 pays européens pour que son nom soit donné à un satellite. Et elle a gagné. Avec ces couleurs, elle a exprimé comment elle voyait l'espace. Sur son dessin, on y voit la planète Terre avec une fusée et un satellite. Un dessin qui a séduit le jury. Le satellite qui portera son nom sera envoyé dans la constellation Galiléo. Preuve de cette belle promesse, elle a reçu un joli trophée et un certificat. Une fierté pour cette jeune fille qui a désormais la tête dans les étoiles. Notre journaliste Clément Carillon a rencontré pour nous sa maman. On l'écoute. C'est un concours qui était destiné à des enfants nés entre 2000 et 2002. Et comme Oriana est née en 2001 et qu'elle adore dessiner, je lui ai proposé, si elle voulait participer au concours de dessin, et immédiatement, elle m'a dit, oui, 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 je vais participer au concours. Ça me fait très plaisir d'y participer. D'autant que le gagnant, le lauréat du concours avait la possibilité de donner son nom à un satellite. Et ça, c'était quelque chose qui lui faisait très envie. Et on termine cette édition avec du sport. L'OSC-Compienne, c'est l'affiche de ces 16e de finale de la Coupe de France qui auront lieu ce samedi à 15h45 depuis Beauvais. Si les Docs passent cette épreuve, ils connaîtront leur adversaire pour les 8e de finale dès le lendemain lors d'un tirage au sort. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. On se retrouve tout de suite pour votre météo. Restez avec nous.